Le livre VI Le livre VI, Phénoménologie de la phylogénèse. Grand I, de l'homme originel à l'homme naturel. Grand A, l'être a légué la survie au genre humain, et celui-ci en a fait le principe de la création. Nous en sommes arrivés à l'homme naturel. Il faut un bien long cheminement, et même tout un détour pour qu'il apparaisse. Il arrive porté par l'antéprédicatif qu'il accomplit. Il y a une antériorité logique et phénoménologique de l'homme originel sur l'homme naturel. Cette situation espistémologique se dispose selon une autonomie relative et une nécessaire complémentarité. C'est le procès de production qui assure l'échange commun à la logique et à la phénoménologie. C'est un lieu commun qui, du coup, se fait la mesure de toute chose. La praxis crée la logique et la phénoménologie. Alors il y a une petite note sur l'homme naturel, petit 1, rappel, qui est un rappel du livre 3, apparemment grand D, paragraphe grand D, petit 2. Ouvrez les guillemets, donc, je cite le passage, « Nous opposerons l'homme originel et l'homme naturel. L'homme originel naît de la contingence et l'homme naturel du besoin. L'un est le commencement de la logique du genre, l'autre le commencement de sa phénoménologie. » Si on fête du constructivisme corporatiste. Alors, toute une dialectique apparaît. Il faut d'abord créer la temporalité constitutive de l'humain, la dualité du temps-substance et du temps-sujet. C'est le parcours de l'homme originel, le passage de l'être au genre. Alors, on peut en venir à l'homme naturel, comme prolongement de l'homme originel. Il commence où s'achève l'homme originel. Mais il y a une mutation dialectique, une rupture épistémologique. Le constitué se fait constituant. La logique constitue la problématique de la praxis. La phénoménologie, sa résolution. Il faut donc définir l'homme originel comme l'échange constitutif du genre humain. Établir comment la contradiction s'étant constituée par le procès de production, celui-ci propose aussi la résolution pratique de cette contradiction. On passe alors de l'ordre de la nécessité et de la logique à l'ordre du besoin, selon leur continuité, mais aussi selon leur rupture épistémologique. Cette différence ontologique et gnozéologique fondamentale de l'homme originel et de l'homme naturel n'est même pas soupçonnée des corporatismes de la recherche et des idéologues de l'interprétation empirique. Confondre les deux ordres aura été la tâche idéologique prioritaire du néo-quantisme en général et de la fameuse structure en particulier. Nébuleuse où tout se mélange, où un effet de nature peut passer pour une cause logique, où la nécessité conceptuelle est réduite aux besoins anthropologiques. La relation des deux ordres ne relève d'aucune méthodologie et les ordres eux-mêmes ne sont même pas distingués. Reconnaître l'antériorité logique et phénoménologique de l'homme originel sur l'homme naturel, notre reconstitution de l'antéprédicatif selon le procès de production, permet de déterminer une situation très précise de l'évolutionnisme et de sa prise en compte dialectique et historique. Il apparaît bien alors que l'homme naturel n'est pas un commencement. Il a été longuement porté par la logique de l'être et du passage au genre. Quand il se manifeste, c'est selon une nécessité qui ne lui appartient pas, qu'il n'a pas produite. La preuve, quand il débarque, en tant qu'individu prématuré, il ressent et éprouve ce qui est pourtant la nécessité de l'être et du genre, comme contingence, angoisse, déshérence. Aussi, toute son activité, son travail de petit soldat de l'espèce consistera à passer de la nécessité au temps substance à une temporalité finalisée par la praxis. L'homme originel est l'œuvre de la logique de l'être, du logos, de l'ontologie temporelle, entre parenthèses, du divin horloger pour l'interrogation, de tout ce qui s'est organisé comme intentionnalité. Cet humain est porteur de l'humanité qui se transmet et qui progresse vers son essence. Minerve surgit armé de pied en cape. L'homme originel apparaît aussi armé de pied en cape. Le persévéré dans l'être qui est la marque de l'être et ce qui, de l'être, est le plus précieux essentiel, devenir pur. La temporalité sans finalité, l'élan vital en termes idéologiques, l'appareil organique pour le naturalisme positiviste se transforme en devoir faire, en éthique. Notre méthode, déterminer le passage de l'être au genre, permet alors d'apporter à l'homme naturel tout le vécu antérieur de l'être, ce qui lui permet d'organiser le vécu du genre, justement tout ce qui manque à l'homme naturel de l'idéologie. C'est que celui-ci, fabriqué par l'ethnocentrisme, entre parenthèses inconscient, de l'ethnologique et par le sujet transcendental, entre parenthèses, de l'ethnophilosophie, est un véritable phénomène idéologique. Comment faire pour rassembler quelque part le réel et le rationnel originellement séparés ? Où est l'iné ? Où est l'acquis ? Quelle est la part du sujet transcendental et quelle est celle de l'inconscient sauvage ? Notre démarche propose, dès l'homme originel, un cogito du genre qui est déjà cogito de la praxis et qui doit permettre de dépasser, déjà, non seulement le cogito pré-reflexif de Sartre, mais aussi le cogito de Descartes. Je fais donc je suis, je dois faire donc je suis, je suis mon procès de production, je fais ce que je suis et je suis ce que je fais, je deviens ce que je fais. La praxis est un pouvoir d'hémurgique, celui du procès de production. Donation d'existence. Elle confère l'existence à l'être et l'être à l'existence. La fatalité ontologique est abolie, celle de la répétition du mouvement perpétuel sous la double forme du mécanique et du vital, soumission récitative de l'individu à l'ADN. Nous avons déjà constaté que le procès de production est porteur de la relation d'immanence du réel et du rationnel. Maintenant, c'est l'acte de créer l'humain qui est remodelé par la praxis. Car il faut rendre à la praxis tout ce que la phénoménologie de l'esprit lui a emprunté. La conscience originelle n'est autre que la mise en pratique du cogito de la praxis. Nous reviendrons sur cette conscience en création, moyen et fin de la praxis. Celle-ci sera située entre miracle et magie, donation d'existence. parce qu'elle est instinct divin, entre guillemets, ou parce qu'elle est conquête promethéenne, point d'interrogation. Bon, on fait le grand B. Allons-y. Donc, rappel. Grand B, de l'acquisition des deux principes de la création du genre à la création continue. La phénoménologie du genre humain se doit de reprendre le cheminement de la phylogénèse et de l'ontogénèse. Il faut tenir les deux bouts. Le devenir du genre est celui de l'individu. Il faut passer par une codification qui subsume le savoir consacré et qui peut servir de commune mesure à notre recherche et aux sciences de la vie et de la nature. Notre démarche est une remise en question non pas de la problématique mais de l'interprétation. Ces sciences, excluant à priori toute praxis et toutes dialectiques ne sont que des descriptifs comme un pari. Je vous parie que je vous fais une phylogénèse et une ontogénèse sans faire intervenir la praxis et la dialectique. Or, c'est le procès de production qui produit l'ontogénèse et la phylogénèse. Nous avons déjà dit le temps de la médiation, de la rencontre, temps mixte, temps partagé, ce n'est qu'un commencement de la phénoménologie. Celle-ci doit être proposée en sa totalité de la plus grande différence de la substance et du sujet à la plus grande réciprocité de la praxis et de la subjectivité. Ni le sujet ni la praxis ne sont dans la nature. L'homme originel les a créés à partir de données de nature fragmentées, sélectionnées, travaillées. Il y a bien dans la nature des éléments de subjectivité et de praxis, mais servant de moyens intégrés dans une conduite machinale. L'homme originel a su apporter quelque chose de plus, le travail d'instrumentation de soi-même, le dédoublement sujet-objet, le procès de production du corps social. la subjectivité, la subjectivité est spécifique du genre humain. L'animal, alors, n'aurait pas le droit, n'aurait pas le droit à la subjectivité ? Pour répondre à cette interrogation cruciale, il faut proposer la logique du vivant. elle est à trois dimensions, la vie, l'existence, la subjectivité. La vie vient de l'être, l'existence du genre, la subjectivité de l'individu. L'animal est cet existant qui n'atteint que tendanciellement la subjectivité. Quel paradoxe ! Si le primate ne peut accéder à la praxis, il s'approche tendanciellement de la subjectivité. King Kong est plus près de l'existence que de la praxis. Quel est le singe pour l'homme ? Une dérision et une honte douloureuse, a pu dire Nietzsche. Ce primate nous fait rire de joie de ne pas être comme lui, de n'être plus un singe. Le singe est implicitement renvoyé à sa nature par notre positionnement devant ses prouesses gestuelles. N'est-ce pas rigolo qu'un singe, une bête, sache faire ça ? Il fait comme nous, alors nous le désignons comme bête. Je ne suis plus comme lui. La preuve, c'est que je ris de lui. Le singe, par son adresse, témoigne de la maladresse de son espèce devant la praxis. Le singe, quand il réussit son tour, est notre singe. Il nous singe. Alors, il suscite en nous une dérision qui est la mesure de sa radicale différence avec l'homme. Quand le singe réussit un tour, c'est la preuve de sa bestialité. Il n'est plus résible, mais touchant comme espèce à la fois si lointaine et si proche de la nôtre. un bébé ressemble à un bébé singe. Nous sommes des primates. Nous sommes des primates. Disons qu'il y en a un, à mon sens, il y a la petite note, je le rappelle. L'homme originel naît de la contingence et l'homme naturel du besoin. c'est-à-dire qu'il y en a un qui appartient à la logique et qui dit après et l'autre à la phénoménologie. Je pense que ce qui se passe c'est que l'homme naturel, nous on est en plein dedans l'homme naturel, on est dans les catégories d'une praxis déjà constituée. C'est ça. Donc effectivement on est dans la phénoménologie et par exemple quand il dit que quand l'homme naturel débarque il dit l'homme naturel c'est-à-dire l'homme de la de la praxis déjà constituée dit quand il se manifeste c'est selon une nécessité qui ne lui appartient pas qu'il n'a pas produit. donc il est il est déjà dans le dans le courant dans le courant phénoménologique la preuve quand il débarque en tant qu'individu prématuré il ressent et éprouve ce qui est pourtant la nécessité de l'être et du genre il l'éprouve comme contingence angoisse et déserrance. C'est-à-dire que lui il n'a pas comme quelque chose qui n'a pas produit il ne prend pas comme une nécessité c'est-à-dire qu'il ne comprend pas toute la toute la géanologie finalement que nous explique tout ce car là c'est-à-dire qu'il est en plein dans le dans le il est il est balancé là-dedans inconscient oui quelque part mais bon de toute façon comment pourrait-il en être autrement oui mais sans marge du coup mais effectivement c'est la différence qui fait c'est-à-dire qu'il y en a un qui accompagne la constitution de la praxis l'homme originel se construit avec la praxis et l'autre arrive une fois que la praxis est déjà constituée ben voilà donc il faut il est dans le besoin il est dans le besoin de la survie etc je pense que la la ligne la ligne de partage qui encore n'est pas une ligne évidemment tranchée au cordeau quoi mais donc il y a effectivement le c'est-à-dire par exemple il dit aussi le constitué se fait constituant c'est-à-dire que le constitué c'est-à-dire que l'homme naturel finalement est constitué quoi parce qu'il est constitué par les apports intérieurs de l'homme originel il dit le constitué se fait constituant c'est-à-dire qu'une fois que tu es constitué après tu ne penses plus tu es bien obligé de réagir à la survie à l'angoisse de la déshérence etc soumis à l'ensemble il faut survivre quoi il dit aussi que l'idéologie néo-cancienne et comment structuraliste etc finalement confond les deux ordres c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pour lui l'homme originel pour eux l'homme originel l'homme naturel ils ne font pas ils ne font pas le distinguo c'est-à-dire que finalement pour eux l'homme arrive habillé de pied en câble et de ce n'est pas la question de la constitution de cet homme de cet homme peut-être parce qu'il ne se pose pas la question de la praxis comme en général c'est des penseurs bourgeois ils sont assez peu portés à se pencher sur le travail c'est pas le cul du coup si on remonte la généalogie à avant l'écriture on est obligé d'essayer d'évaluer le passage de l'un à l'autre et on n'a plus les mêmes catégories c'est pas le bourgeois qui coupe non je te parle des idéologues d'aujourd'hui ils réfléchissent sur la période sur cette période-là maintenant on est sûr que l'homme la transition entre l'homme originel tel que Kouskar me semble la faire et puis l'homme naturel est quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité il y a une il y a il ne choisit pas on n'a pas les jalons alors du coup on a juste deux états il y a ouais ah oui tu as un état il te dit toutes les catégories si tu veux de l'homme naturel ne vont pas de soi il en montre il montre il montre que la praxis si tu veux est vraiment le ce qu'ils font de l'établissement de ces catégories donc nous qui sommes baignés dans ces catégories la praxis constituée est bien obligée donc on ne se pose pas toutes ces questions et on fait en quelque sorte les penseurs néo-consciens structuralistes font font l'impasse totale sur le sur la première enfin le premier stade que pose Kouskar c'est à dire en gros il s'appuie que sur l'histoire accompagnée de la philosophie ouais mais ils ne vont rien chercher à travers l'anthropologie ouais ouais non ah non non eux de toute façon ils ne se posent pas la question de l'anthropologie t'as dit non l'anthropologie c'est la science de l'évolution de l'homme ouais mais est-ce que même les anthropologues si tu veux ne font pas ce raccourci si tu veux entre entre le comment qui fait que l'homme l'homme arrive directement comme un homme de besoin le besoin dans la de besoin face à la survie à la survie qui s'impose à lui tandis que Kouskar lui il montre que tout ça ne va pas de soi et que les catégories toutes les catégories qui sont les nôtres sont créées par la praxis donc quand tu passes d'un animal qui n'a pas la praxis à un homme qui l'a il faut d'abord créer la praxis il faut produire le procès de production et c'est ça c'est ça qui à mon sens fait l'originalité de l'homme enfin de l'homme originel justement c'est le c'est le fait que Kouskar montre comment se crée comment est produit de la praxis parce qu'on passe d'un stade d'un stade à du stade animal il n'y a pas de praxis le singe il le dit il est plus près encore de la subjectivité que de la praxis comment il n'y a pas de il n'y a pas de plan vraiment donc et encore moins les catégories qui permettraient de le faire parce qu'il ne poserait même pas la causalité la finalité toutes ces choses-là ne se posent pas oui alors peut-être que depuis que Kouskar a écrit ces bouquins il y a un travail qui est beaucoup plus échelonné de par exemple les les anthropoïdes ceux qui ne sont pas encore des sur je pense il y a des 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 sortes qui ont disparu qui étaient parfois outillées donc et qui ont disparu donc il y a plusieurs donc cousins en deuxième façon autour de moins de deux millions d'années moins de trois millions d'années plusieurs branches apparemment qui ont disparu et qui auraient pu avoir une filiation donc qui nous a mené à l'homme naturel mais du coup c'était peut-être pas ce qu'il voyait lui il voyait une seule lignée peut-être à son époque puisque ça c'est des choses relativement récentes c'est le le côté buissonnant des ancêtres entre guillemets alors du coup pour pouvoir penser même cette anthropologie là il fallait bien s'attacher aux traces de la praxis parce que c'était juste dire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain parce qu'il y a une praxis ouais d'accord c'est une chose de parler de ça comme ça et c'est autre chose à mon sens que de se poser la question ontologique c'est là qu'il est novateur pour ce cas c'est à dire que l'anthropologue qui va faire simplement la systématique si tu veux de tous les de tous les grands anthropoïdes depuis pithécanthropes jusqu'à homo sapiens il ne se pose absolument pas la question ontologique il peut se poser la question je ne sais pas la question de la forme du pouce l'opposition du pouce la verticalité des explications comme quoi l'homme se serait mis debout dans la savane pouvoir guetter voir plus facilement les proies ou des choses comme ça mais bon ce n'est pas il ne se positionne pas au même niveau si tu veux que Kluskar Kluskar lui essaie de faire un peu une génèse une généalogie si tu veux comment se constituent toutes ces toutes ces catégories il n'est pas au niveau il n'est pas je pense à un niveau c'est strictement descriptif voilà oui plutôt phénoménologique c'est à dire qu'ils sont c'est pas la lecture que j'en fais moi mais du coup c'était sous l'influence dans les touches sous l'influence oui de Kluskar et d'autres d'ailleurs mais la lecture que j'en fais c'est que pour pouvoir construire une logique ils sont obligés de passer par des questions de construction culturelle je veux dire les pithé qu'en trop les évoluines qui analysent s'ils n'avaient pas les catégories de causalité et de finalité ils ont bien été obligés qu'ils se construisent du coup ils sont allés les construire aussi bien du côté comme tu dis physique que aussi sur les questions du langage c'est la praxis qui les a construits du coup ils sont amenés par les deux détails à parler d'une praxis archaïque la praxis c'est la c'est la praxis qui a construit à mon sens toutes ces catégories parce que s'ils ne les construisaient pas ils ne pouvaient pas survivre tout simplement oui mais alors du coup peut-être il serait peut-être utile ou tant après Kouskar de faire le lien entre le concept de praxis appliqué directement à l'anthropologie contemporaine presque tu vois oui lui il avait un regard un peu plus on va dire en survol étant donné qu'il balaye très large il ne peut pas non plus on ne peut pas lui demander aussi des questions mais du coup il donne simplement des grandes lignes pour tenter de comprendre finalement l'anthropologie en général en montrant qu'effectivement la praxis est absolument centrale et que avant d'arriver à l'homme dit naturel qui est notre lot à tous il y a un stade qu'il nomme homme originel et qui est finalement la construction de l'ensemble de ces des catégories pour effectuer la praxis c'est moi comme ça que je comprends c'est un peu ce qu'il dit aussi ce qu'il dit on ne va pas reprendre la problématique les paléontologues se posent la question de la genèse ce que j'essaye de changer moi c'est l'interprétation en fait du côté justement de la praxis voilà et pas simplement pas simplement pour un effet si tu veux gnoseologique mais aussi pur mais aussi pour réinterpréter d'une manière plus politique on va dire comme une interprétation anthropologique correcte qui permet quand même d'agir au niveau politique aujourd'hui plus facilement c'est toujours je pense que c'est Kouska il y a ces deux ces deux volets d'ailleurs d'abord il a fait à peu près la moitié de son oeuvre en critique du libéralisme libertaire c'est à dire là où on était arrivé quoi donc il est toujours dans ce dans cet entre deux si tu veux entre une dénonçant les idéologies bon le libéralisme libertaire en étant mais également bon bah finalement aussi d'autres d'autres idéologies qui sont des négations de la praxis négation de la négation par exemple il dit notre démarche propose dès l'homme originaire un cogito du genre qui est déjà cogito la praxis et qui doit permettre de dépasser non seulement le cogito réflexif de Cerf mais aussi le cogito de Descartes oui alors là on est sur le plan philosophique la construction d'un concept qui pourrait avoir une durée historique beaucoup plus stable que l'histoire de l'anthropologie qui va très vite qui accélère qui va très vite parce qu'il y a de plus en plus de données qui a que les données les positions de départ ont évolué l'époque structuraliste qui était ethnocentriste indo-européenne a disparu on peut pas constituer donc comme il s'agissait d'une science elle a été de toute façon vouée à évoluer alors que là pour Kluskar c'est plus c'est plus sur le terrain et de la politique et de ça c'est dans un deuxième dans un deuxième temps je crois le côté politique il est présent je pense partout dans le Kluskar mais là il essaie de quoi on parle quand on parle de l'homme qu'est-ce que qu'est-ce qu'en disent les structuralistes néo-kansiens etc et qu'est-ce que moi j'introduis comme nouveauté un peu d'un aspect innovateur pour avoir une interprétation plus idéologique de entre-temps la philogenèse voilà donc je pense que c'est c'est toujours un peu ça c'est que l'homme naturel il constate un état ce que tu veux sans pour autant en voir l'évolution d'un peuple l'évolution de la nécessité comment il progresse pour venir naturel comment il progresse au niveau des marchés de servir des pains de cette évolution et quand il vient d'un homme naturel il vient à fonction d'un certain nombre d'évolution il chasse mais d'abord c'est une progression de l'être humain qui le différencie des atouts par rapport à son agilité son développement en fait il faut si tu veux extraire finalement de la matière organique quelque chose qui va être capable de praxis donc c'est pas rien quoi je veux dire le fait de faire surgir ça et donc et si tu veux c'est passé carrément sous silence mais sous dit donc les comment structuralisme etc ni je sais même pas qu'il oui il le dit mais il en a pas c'est une c'est une forte fusion comme on dit peut-être mais là je peux je sais pas s'il passe d'un point alors qu'il y a d'autres choses avant voilà ils font l'économie si tu veux de parler de parler de ça et c'est une sacrée économie parce que c'est vrai que tu comprends que tu après c'est le règne de la confusion le plus total c'est ce que Kluskar dit on peut peut-être aussi clarifier la situation en voyant d'un côté il y a des philosophes et de l'autre côté il y a des paléontologues et puis aussi peut-être au milieu parfois des anthropologues mais les paléontologues c'est sûr qu'ils n'y sont pas enfin ils font pas le travail philosophique de Kluskar je crois qui essaie d'essayer d'écrire un récit des origines de la genèse etc et les philosophes qui s'intéressent plus au comment dire à qu'est-ce qu'est l'homme aujourd'hui enfin une problématique qui est moins archaïque on va dire enfin en général aussi pour les philosophes donc Kluskar j'ai l'impression il essaie de faire un peu aussi une synthèse qui le renvoie évidemment à la technique à la praxis du coup mais qui qui l'envoie aussi à un questionnement philosophique de qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce qu'est l'humanité ce genre de choses qui peut-être sont moins prégnantes chez les paléontologues par exemple elles sont carrément passées sous silence d'après ce qu'il dit lui il parle plus des anthropologues en fait et des philosophes que des paléontologues qui de fait de toute façon s'intéressent aux traces effectivement de la technique de la praxis en fait pas seulement parce que si tu prends Leroy-Louran par exemple c'est une exécution peut-être Leroy-Louran c'est quand même toute une école c'est quand même une valeur une valeur reconnue et puis sans doute qu'il y a eu beaucoup d'émules oui c'est ça donc il ne s'attache pas strictement aux traces il les interprète et il poursuit ces interprétations comme un scientifique expérimente des faits la cohérence entre des faits qui n'ont pas forcément de cohérence je ne sais pas je pense à essayer sans doute il s'est planté parce qu'il a dû se baser sur des choses structuralistes peut-être comme par exemple je pense à l'interprétation qu'il avait faite sur la grotte de Lascaux où il considérait que du fait qu'il y avait autant de représentations de chevaux que de bovidés on était dans un système symbolique qui pourrait être comme le système chinois de mâle-femelle et il a construit tout un système d'une métaphysique de l'époque donc il a essayé de construire sur cette base-là donc là on n'est pas spécialement strictement dans le on n'est pas dans le comment dire dans le c'est pas strictement des faits des faits accumulés avec une logique de fait la pensée est orientée en quelque sorte je sais qu'il était chrétien il essayait déjà de projeter une 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 transcendance sur l'analyse de ces peintures là on est déjà dans l'homme naturel aussi on n'est pas dans l'homme originel là tu es déjà dans le oui tu es là ils ont déjà une progression là tu es déjà à partir du moment à partir du moment où tu peux articuler des mythes etc tu es déjà dans le naturel il faut imaginer que là je parle des années 40 justement pour me repérer par rapport à ça pour voir la généalogie de ces sciences-là qui naissent c'est la petite bourgeoisie c'est la bourgeoisie qui vient ramasser des traces du passé à partir du milieu du 19ème siècle et qui se trompent totalement et donc qui détruisent les lieux qu'ils sont censés découvrir en fait comme ils cassent tout ils ramènent des trucs ils les mélangent etc ils perdent les traces qui pourraient servir après enfin tout ça toute cette démarche de oui du bourgeois qui accumule des trophées comme dans les civilisations primitives disent-ils en Afrique ou ailleurs ils détruisent la partie phylogénétique finalement ils n'en prennent que des extraits comme tu dis des faits des faits isolés ça c'est le début de cette science mais après ça a changé quand même et ça a changé très vite parce que si on prend l'art on a un siècle ce monde et c'est sur un siècle et puis c'est pareil je veux dire on peut baser une phylogénèse comme celle de Kluskar qu'après Darwin donc avant il n'y a rien qui est fondé de dire dans le passé ancien la praxis primaire j'ai l'impression que si tu veux que tous ces gens-là ils projettent si tu veux des catégories d'une praxis déjà constituée qui est la leur qui est la nôtre sur des époques où cette praxis n'existait pas donc en soi c'est gênant sur cette époque où la praxis n'existait pas tu parles de l'époque de l'homme originel elle est en train de se constituer ce que montre Kluskar par exemple quand il te montre que par exemple le temps et finalement il n'y a pas de temps on avait parlé de temps-substance donc l'instant si tu veux qui est un montage anthropologique finalement après lui où tu as une partie de représentation représentation du passé et de participation c'est-à-dire vers l'avenir parce que tu vas transformer le monde puisque tu es être d'une praxis et donc ça si tu veux c'est une je te rappelle son truc en nœud de la selle enfin le passage du temps en nœud de la selle donc il définit un peu l'être social avec l'autre simplement qui est traversé par le temps donc tout ça je veux dire le fait même que tu aies une perception que l'homme est une perception du temps alors que l'animal ne fait simplement qu'être traversé c'est ce qu'il dit c'est quand même quelque chose d'extrêmement profond et qui n'est pas du tout pris en considération par je pense les anthropologues ou les philosophes que tu évoques il me semble que ces gens-là ne sont pas dans ces préoccupations d'établir si tu veux une généalogie mais d'un point de vue d'un point de vue ontologique il n'y a pas de préoccupations comme ça j'ai l'impression qu'ils appliquent des catégories qui sont les nôtres à des époques qui ne les portaient pas je crois il y a quelque chose de ce genre dans la différence entre l'approche de Kluskar sur cette période-là et l'approche par exemple d'un paléontologue alors les paléontologues souvent c'est comme la systématique ils ont une interprétation mais effectivement ils se placent toujours souvent au moins dans un homme dans l'idée d'un homme naturel déjà constitué j'ai besoin de court-circuit si tu veux en quelque sorte ça peut aller jusque là il court-circuit carrément l'étape de l'homme original c'est-à-dire qu'on passe de l'animal à finalement un homme naturel qui arrive dans le besoin et puis en cap enfin tu vois le truc où est la transition entre le je sais c'est paléo-anthropologue entre l'animal si tu veux et puis le comment l'homme qui fait l'outil quand même il y a il y a un monde entre les deux et au niveau justement ontologique il y a tout à inventer il y a une production qui échappe totalement c'est ce qu'a l'air de dire Kouskar si tu veux qui échappe totalement à ses fonds oui mais c'est pas que vous avez tiré sur cette question là parce que justement en termes de 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 ah oui ça il n'y a pas les datations il n'en fait pas d'ailleurs oui mais si il y en a des datations ah oui oui si on peut en faire des datations bien sûr on peut en faire mais t'en résumes quoi bah si on peut dire que je reprends toujours cette histoire de biface on peut dire qu'un biface est postérieur à un autre biface il ne peut pas être fabriqué sans avoir su faire une biface intérieure donc là en quelque sorte on peut on peut dire si on trouve ce biface là c'est quelque chose qui a été si on le trouve et qui est daté par le système de du carnet 14 justement qui permet de dater assez précisément quand même les choses qu'on trouve qu'on masse du sol donc on peut dire que si cet objet là qui techniquement est plus avancé et on l'a trouvé à telle période là ça veut dire que cet objet là a été plus ou moins inventé avant par l'homme avant ce qu'on croyait au préalable et qui dit qu'il n'y avait pas autre chose en vous mais bien sûr c'est pour ça que je parlais de mon science qui évolue et qui évolue assez vite l'évolution tu la dates à quel moment dans le cadre de l'évolution sinon tu viens à l'homme naturel mais non justement j'ai l'impression que c'est brutal le passage de l'homme naturel en fait il explique un peu après c'est pas brutal mais effectivement j'ai pas l'impression qu'il le décrit comme quelque chose de brutal c'est quelque chose qui se enfin dans l'évolution il explique très très bien justement le passage de l'homme originel à l'homme naturel en fait c'est à dire qu'il explique que finalement de par des données organiques au départ en particulier la verticalité et la main il va il va s'ouvrir à l'espace-temps en fait c'est à dire il va prendre justement possession de l'espace et du temps par ses capacités organiques et ça c'est vraiment la constitution justement de la praxis par l'homme originel en fait qui va réussir à se mettre debout dès le départ il va essayer de trouver un moyen pour pouvoir se mettre debout en étant tout petit etc et entouré peut-être des autres qui n'avaient peut-être pas cette contrainte là il va devoir réussir à se mettre debout et il va se trouver face à moins bien peut-être équipé que les précédents même si on est quand même dans une phase de transition où c'est pas comme l'homme d'aujourd'hui non plus et et donc ces catégories de la praxis apparaissent avec avec l'homme originel et ça c'est vrai que je peut-être son concept d'homme originel c'est pas quelque chose de peut-être qu'on trouve facilement chez des paléontologues en tout cas c'est ce qu'il dit pas expliqué aussi bien il est clair là dessus il dit voilà donc cette différence ontologique et technologique fondamentale de l'homme originel et de l'homme naturel n'est même pas soupçonné des corporatismes de la recherche et des idéaux de l'interprétation empirique interprétation empirique oui oui évidemment c'est un effet une interprétation par les faits oui ça c'est ça la question de la science c'est que ça faut que ça soit appuyé par des faits ouais ouais mais alors les faits ont un effet aussi masquant si tu ne fais que les juxtaposer les uns à côté des autres j'ai l'impression confondre les deux ordres aura été la tâche idéologique prioritaire du néocantisme en général et de la fameuse structure en particulier donc il y a un court-circuit finalement la première étape court-circuit d'après lui la première étape nébuleuse un truc un peu informe où tout se mélange où un effet de nature peut passer pour une cause logique où la nécessité conceptuelle est réduite au besoin voilà où la nécessité c'est à dire que où il y a nécessité d'apparition de nouvelles catégories conceptuelles c'est réduit finalement un besoin un besoin un besoin empirique quoi enfin je sais pas enfin le ce que tu moi j'essaie de voir la catégorie homme originel je sais pas entre l'homme originel et l'animal je vois pas la différence mais peut-être que l'homme qui passe d'un biface plus évolué un biface moins évolué un biface c'est déjà un homme naturel mais plus évolué là aussi est-ce qu'il a une quelle est sa conception lui de la de la nécessité est-ce que c'est la est-ce qu'il a une conception de la causalité de la finalité qui est la nôtre non de façon archéique mais il en a il en a sans doute une conception donc il a une conception de la finalité tu veux pas aller oui oui tout à fait il y a une conception qui est en train de se faire c'est en train de se faire c'est-à-dire toutes ces catégories là ne tombent pas du ciel depuis en cap c'est-à-dire il y a une construction si tu veux de ces catégories qui sont liées à la praxis qui sont liées antérieures à Homo sapiens en fait oui qui sont antérieures pour moi là on sait pas trop pour moi si c'est clair pour moi homme naturel ça veut dire Homo sapiens ah c'est ça d'accord pour moi c'est plus simple non tout ce qui est avant c'est l'homme originel il faut pas le raccorder à des catégories paléontologiques strictes parce que là à mon avis si par exemple quand il parle d'Homo erectus Homo erectus pour lui il s'occupe pas de la catégorie paléontologique si tu veux de l'Homo erectus par d'Homo erectus parce que pour lui c'est celui qui a de la verticalité c'est l'homme originel du coup c'est l'homme originel il faut qu'on se c'est pas l'Homo erectus des paléontologues par contre je pense que son homme naturel c'est exactement l'Homo sapiens à mon avis c'est-à-dire que c'est l'Homo qui est arrivé jusqu'ici je crois pas qu'il fallait être très rigide au niveau des je crois c'est une description c'est clair c'est pour ça qu'il dit homme naturel homme originel à mon avis parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu de nouveaux hommes qui ont qui ont émergé et donc c'est homme naturel c'est Homo sapiens en fait oui sans doute oui quelque chose un peu comme ça mais je pense pas qu'il faille rester enfin très rigide sur les parce que là lui il est beaucoup plus c'est-à-dire qu'il y a des barrières qui sont franchies assez facilement mais là pour l'histoire du langage par exemple on peut dire on parlait des peintures de Lascaux c'est moins 40 000 les plus anciennes moins 30 000 moins 40 000 et moins 30 000 c'est la fin de Néandertal à l'époque donc un homme originel Néandertal il y a une filiation qui remonte jusqu'à moins 1 million et demi d'années en Europe donc déjà donc cette filiation-là elle était outillée elle était cultivée elle avait une culture et elle a disparu c'est pas une civilisation c'est une race l'espèce 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 je ne sais pas le bon terme mais bon en tout cas il n'y avait pas c'était pas possible de se disant de se... donc là on a deux deux types d'hommes on va dire je sais pas comment on peut les appeler je vais me faire l'us je dirais bref en tout cas on ne pouvait pas soi-disant donc le principe de race c'est qu'on ne peut pas se... d'espèce des barrières spécifiques des barrières spécifiques race et espèce c'est pas pareil ah non non et race c'est pas qu'on puisse pas justement ne pas non c'est l'espèce espèce normalement et encore il y a des espèces qui peuvent se reproduire oui ça va se reproduire entre l'âne et l'âne je ne sais pas si race c'est vraiment en principe dans le monde c'est scientifique en fait bon alors espèce bon donc deux espèces d'hommes qui ne pouvaient pas se fabriquer enfin donc avoir des descendances et là en néandertal néandertal c'est moins 30 000 donc c'est déjà très désabouti puisque tu disais justement que à cette époque là on avait déjà déjà des hommes de type de type naturel c'est ça en fait j'ai du mal à repérer cette cassure parce que parce que l'originel je ne vois pas je ne vois pas où il est forcément parce qu'on ne l'a pas appris on ne l'a pas où il a pu travailler est-ce que c'est on l'a baigné d'après ce qu'il dit si l'ensemble des idéologues bon court-circuit si tu veux les tables de l'homme originel ça passe par perte et profit on ne la voit pas effectivement dans le entre les grands singes si tu veux et puis l'homme érectus qui est qui lui effectivement commence à faire des outils etc il y a toute cette période là finalement et on passe par perte et profit donc là tu parles de la période ou moins 6 millions là je ne date pas je ne date pas du tout d'accord mais quand tu parles de l'homme originel c'est celui qui a un ancêtre commun qui est le type singe comment ça se fait que c'est celui-là donc celui en train d'inventer les outils de toute façon donc sur genre si on peut se le voir parce que j'ai des âges on le sait maintenant physique comment se fait la création du procès de production voilà du procès de production c'est à dire comment tout ça se fait puisque tu passes d'un grand singe qui ne le fait pas à un homme qui est notre état à nous aujourd'hui et qui sommes dans la praxis constituée comment si tu veux émergent des catégories causalité finalité etc qui sont les catégories de la praxis comment ça émerge et comment notamment son tu peux l'articuler avec la saisie si tu veux du temps spatio-temporel c'est à dire c'est à dire que apparemment tu n'as pas ce qu'il dit le découpage du montage anthropologique de l'instant passé présent futur qui est pertinent si tu veux par rapport à la praxis parce que pour transformer quelque chose dans le futur il faut bien que tu aies de la mémoire dans le passé et puis pour il faut bien qu'il y ait une idée derrière la tête une intention etc donc il y a tout le problème de l'intentionnalité et donc comment toutes ces catégories là se constituent c'est là dessus qu'il travaille tout ce cas c'est sûr c'est sur cette articulation de choses qui nous apparaissent aujourd'hui totalement évidentes mais qui ont une généalogie et qui ont été constituées et qui qu'aujourd'hui les idéologues en question court-circuitent complètement et en quoi le fait qu'ils court-circuitent complètement ça ça peut avoir une conséquence au niveau politique aujourd'hui parce qu'effectivement si tu court-circuites la praxis tu court-circuites aussi le travailleur c'est-à-dire que tu court-circuites l'interprétation il y a une certaine comme disait le traducteur répugnance des classes exploiteuses ou dirigeantes à trouver dans le travail qu'elles exploitent les sources des interprétations auxquelles elles prétendent il y a quand même une il y a quand même une forte répugnance des classes dirigeantes à admettre que ce serait le travail qui serait la source des interprétations qui s'approprient depuis des siècles c'est pour ça que la critique du cogito cartésien est importante du coup cette attaque là si tu veux elle est basée sur le matérialisme et l'existence de la création matérielle de l'homme alors que sur le sujet des cartes non par des cartes non il ne peut pas avoir un fondement il correspond à l'émergence du capitalisme de son épargne c'est une inconscient si tu veux parce que du coup il ne peut pas se dire en tout cas moi je suis convaincu il y a des créationnistes qui existent mais du coup on voit bien une histoire de l'espèce alors donc ou des espèces anthropoïdes et la partie que décrit Kluskar donc on peut l'identifier mieux maintenant enfin en tout cas pas moi les gens qui font les conférences par exemple à des anglomes expliquent ce dont je parle parce que en me renseignant ils disent effectivement moins 300 000 c'est sapiens mais avant la population de l'Europe et de l'Asie donc c'est déjà des gens assez outillés déjà donc je parle des outils des bifaces pour les repérer j'ai pas mon truc parce que si je peux le sortir mais bon en tout cas moins de 2 millions d'années donc dans cette période là les outils apparaissent en tout cas ils ont continué c'est pas un truc les outils sont pas apparus d'un seul coup c'est progressivement que même on dit que les animaux ont des proto-outils donc on a quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution de la nature qui est donc probablement comme tu dis canalisé par le concept de praxis donc là du coup c'est mais qu'est-ce qu'est-ce en reprenant le truc de Kluskar en quoi tous ces paléontologues effectivement qui finalement juxtaposent une série de faits même s'ils en déguisent les conséquences etc et une grille d'interprétation mais je pense que quand il fait là quand il dit que la transition originelle naturelle n'est même pas soupçonnée par des corporatistes de la recherche et des idéologues de l'interprétation empirique c'est-à-dire c'est ça l'interprétation empirique c'est-à-dire que c'est l'interprétation des faits empiriques accumulés juxtaposés etc mais qui n'amènent pas si tu veux à une lecture qui pourrait te montrer le passage de cet homme originel non doué de praxis ou de praxis en train de se faire et l'homme tel que ses idéologues sont et tel que nous sommes et voilà donc c'est je pense que c'est à cette inclination d'interprétation empirique si tu veux aussi qu'il s'attaque comme quelque chose finalement d'idéologique qui cache qui masque le le j'ai lu un livre d'un je pense c'est un anthropologue qui qui rejoint la critique de Kluskar de de la corporation on va dire des des paléontologues des anthropologues en disant effectivement la question la question de la technique n'est pas n'est pas finalement questionnée vraiment par par mes collègues et en particulier le côté interprétatif et lui justement il propose des interprétations très intéressantes qui rejoignent un peu ce que dit Kluskar aussi sur le dédoublement sujet-objet par exemple il a une explication qui est très intéressante je pense et qui doit rejoindre aussi je pense ce que peuvent dire les neurosciences c'est à dire qu'il dit que l'usage de l'outil implique un partage de l'attention c'est à dire qu'il faut être à la fois capable d'être attentif à l'usage de l'outil et de la projection qu'on veut en faire en fait je dois être capable à la fois d'utiliser mon corps de de sentir ce que je fais avec mon corps l'outil en main et qu'est-ce que je veux en faire en fait et je constate que mes collègues ne font pas ce que je fais et aujourd'hui moi qui ai peut-être 40 ans de qui fait 40 ans de réflexion là-dessus voilà les concepts que j'apporte en particulier ça m'avait frappé son concept de partage d'attention en fait il peut y avoir des concepts pertinents mais ça rejoint un peu finalement ce que dit Kouskar aussi je suis dit effectivement moi je crois que ce qui est intéressant aussi chez Kouskar c'est qu'il a bon c'est un éclairage global c'est bien c'est pas c'est pas simplement un éclairage particulier sur un truc mais il te donne une grille de lecture globale de cette période-là et en même temps une grille de lecture de notre propre lecture enfin des idéologues etc et de nous-mêmes quoi par rapport à cette période-là qui est quand même très intéressante et décapante parce qu'effectivement et c'est vrai qu'il en découle beaucoup de choses c'est-à-dire que si tu as t'as pas non plus le même retour si tu veux sur aujourd'hui si tu as une interprétation si tu as une interprétation correcte si tu veux de 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 et de l'importance de la de la de la praxis du procès de production de la constitution de de l'homme qui n'est pas sans conséquence avec au niveau politique aujourd'hui le fait que tu accordes une une importance à la part au partage de la valeur ajoutée par exemple un partage équitable de la valeur ajoutée par exemple oui mais justement pour renforcer ça c'est comme je viens pas c'est plus par compréhension de de l'anthropologie dans le sens de plus car on veut tous comprendre ce qu'il dit effectivement le croiser avec d'autres qui ont fait avec d'autres avec d'autres scientifiques qui eux-mêmes sont sur ces périodes-là mais avec lesquels également Kuskar croise le faire puisque là il est tout le monde n'est pas c'est pas homogène c'est clair comme il y a des créationnistes il y a des créationnistes aussi sur l'anthropologie je sais pas c'est peut-être pas homogène si tu veux ils ont tous leur interprétation mais je crois qu'ils sont assez homogènes dans le fait qu'ils qu'ils court-circuitent cette période de ce que Kuskar appelle l'homme originelle c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont assez homogènes au contraire là-dessus il y a des écoles ils ont différentes interprétations les uns par rapport aux autres mais tous il n'y en a aucun qui te parle effectivement au niveau de la constitution enfin anthropologique de la centralité de la praxis mais traité au niveau auquel Kuskar le traite c'est-à-dire au niveau ontologique le temps l'espace etc j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup je sais pas peut-être que je connais mal mais à mon avis il y en a très peu c'est-à-dire qu'ils sont ils sont pas sur ce alors à part peut-être les psychologues soviétiques type Léon Tief ou Henri Vallon bon il faut rechercher plutôt là-dedans si tu veux pour avoir des comment des saisies si tu veux qui soient de l'ordre de celles que Kuskar propose ici j'ai l'impression le paléontologue si tu veux il n'a pas de c'est quand même même s'il a des grilles il vient de dire bon bah ouais le singe s'est mis debout parce que dans la savane les herbes étaient debout et pourquoi se faire bouffer par les lions et puis pour pouvoir regarder les antilopes passer il était obligé de se mettre debout alors qu'il venait des arbres et il n'y a pas besoin de se mettre debout dans les arbres parce qu'il il y a des trucs comme ça mais c'est toujours des faits c'est des faits c'est un peu gros enfin c'est un peu comment dire le trait un peu grossier je dirais parce que ce qu'on voit sur justement cette période là tu vois c'est des questions qui sont croisées entre l'histoire des climats maintenant on est capable de faire ça de dire il y a eu un assèchement il y avait moins à bouffer les mecs qui vivaient dans les arbres ils ont besoin de lui descendre et ça ils peuvent le prouver si tu veux tu peux toujours dire donc tu peux pas dire c'est pas c'est pas une cause qu'on peut prendre en cause en compte tu vois oui oui donc oui on peut dire il y a une origine commune parce qu'on peut voir avec les restes humains ou proto-humains il y a des origines communes mais même ça ça bouge c'est ce que je t'ai dit sur 10 ans 20 ans on va avoir des choses qui sont bouées parce qu'il y a des connaissances qui viennent qui viennent à des moments donnés aussi et qui rendent proche détrompe-toi détrompe-toi parce que justement justement il y a des secteurs de sciences qui étaient pas poreuses qui étaient pas poreuses qui deviennent qui ont maintenant des interactions et nous qu'est-ce qu'on moi je suis boulevard et PQG comme tout le monde du coup c'est vrai qu'en regardant sur internet maintenant j'en sais beaucoup plus sur ça parce que là je l'ai regardé surtout depuis le début même de l'atelier j'en sais beaucoup plus et du coup comme je te dis il y a probablement des créationnistes qui vont avoir encore un peu de temps pour pouvoir alimenter leur théorie mais au bout d'un moment ça va tomber tout seul ça peut pas tenir donc la question on peut pas non plus s'attacher à une comment dire une règle qui a été posée à un temps donné tu vois qui corroborait directement une théorie il faut être capable d'adapter d'essayer de comprendre comment la théorie fonctionne toujours avec une histoire nouvelle des connaissances nouvelles et là du coup c'est pour ça que je te dis évidemment qu'il ratisse large mais le concept d'homme originel qui serait cet intermédiaire donc si je comprends bien entre l'animal et l'homme naturel cet intermédiaire là donc bon ben il a on peut plus facilement le dater plus facilement voir tu vois c'est des choses comme ça donc on doit pouvoir identifier est-ce qu'il y a des outils est-ce qu'il n'y a pas d'outils est-ce que tu vois des choses comme ça quand tu parles d'adaptation au milieu de nécessité de la survie des animaux aussi c'est de s'adapter à la survie de la même façon tu vois eux c'est plus par le radien c'est vrai que nous on peut construire des maisons des cabanes des huttes pour se protéger du froid ou se mettre un vêtement même une peau de bête sur le dos à part les Bernard Lhermitte il n'y a pas beaucoup qui font la même chose on s'adapte parce que l'animal il meurt c'est des générations à l'émutation qui font qu'après il y aura peut-être une survie pour un mutant qui sera plus adapté mais là nous en l'occurrence on s'extrait justement de la partie au moins de la sélection naturelle pure mais c'est vrai que Luskal il est une conception en fait de l'animal comme s'il était prisonnier de son ADN et prisonnier du présent du coup c'est-à-dire qu'il n'accède pas au temps-substance à la conception du temps du passé du présent et du futur ni sujet-objet puisque de toute façon il n'a pas besoin de cette notion-là puisqu'il ne transforme pas la nature il n'a pas besoin de la manipuler de manière représentative pour pouvoir auparavant penser la transformation qu'il va faire il est plus dans le moment mais du coup c'est intéressant effectivement de questionner les propositions philosophiques de Kluskar avec des concepts je ne sais pas j'ai envie de dire un peu généraux on va dire par rapport aux apports des sciences en fait par exemple lui il pose il dit l'homme originel donc né de la contingence et qu'est-ce que c'est alors concrètement la contingence parce que visiblement la contingence ça serait justement être prisonnier du présent de son ADN et donc avoir une réponse qui est plus ou moins automatique machinale un environnement qui sera favorable ou non effectivement s'il est défavorable tu meurs et s'il est favorable tu meurs pas et tu continues à faire résister ton ADN ça c'est la conception de Kluskar mais du coup par rapport à ce que pose Christian c'est-à-dire essayer de situer les choses concrètement dans qu'est-ce qui s'est passé dans le passé au niveau des anciens hommes etc qu'est-ce qui peut nous permettre de dire qu'à un moment donné on passe de la contingence aux besoins en fait où elle serait concrètement grâce aux sciences comment est-ce qu'on peut la situer en fait cette chose-là quoi la contingence et puis le besoin qui est du coup lié à une projection d'un but c'est vrai que Kluskar la pose pas concrètement cette question il a trouvé ses réponses probablement grâce à moi j'imagine qu'il a pas pu écrire ce livre sans se baser sur la paleontologie sinon ça serait un miracle il voit pas comment je peux écrire ce genre de livre il avait une part d'intuition sans doute mais il y avait aussi le il connaissait bien Piaget Henri Vallon également donc il y a eu un certain nombre et puis il connaissait bien le marxisme il était imprégné de ça mais bon il faut avoir des éléments concrets enfin moi j'imagine je vois pas comment on peut écrire ce livre si on a pas des données factuelles de paleontologie ça paraît à moins d'avoir la science infuse à mon avis tu peux pas imaginer ce qui s'est passé il y a 3 millions d'années il y a 4 millions d'années il y a 2 millions d'années il y a 300 000 ans par le Saint-Esprit c'est pas possible moi je crois qu'il y en avait une conception très rudimentaire moi je crois pas qu'il y ait une conception guère plus évoluée que celle que on peut avoir en regardant les documentaires de la télévision il sait pas ce que tu veux au niveau de la télévision c'est pas rien du tout ce sont des synthèses on va dire enfin disons que c'est dans les choses c'est déjà des éléments très concrets en fait il n'avait pas des connaissances pour moi c'est de l'appel l'anthologie on est vraiment dans des données oui c'est ça c'est que lui il pose c'est de la dialectique en mouvement enfin des choses qui sont en mouvement il y a des faits qui sont là mais est-ce qu'il y a peut-il d'autres faits et lui-même ne désespère pas peut-il créer le doute mais après c'est quelle recherche comment on va aller tout le monde dans la recherche à mon avis le mouvement c'est ça c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement comme ça il est aussi comme ça il a plusieurs formes à prendre et c'est comment y compris ce que tu donnes je suis intéressé de ce que tu dis qu'est-ce que tu développes par rapport à des choses et ça aussi comment sont venues les évolutions donc comment comment on les construit après je veux dire où c'est Dieu où c'est quel mouvement on craint ben là tu peux pas dire c'est Dieu on est quand même dans toute une série d'interrogations de de mise en mouvement des choses et je pense que globalement j'imagine des choses que lorsqu'il se met debout il y a eu des évolutions avant même qu'il se met debout du point de vue physique tout ça s'est passé après voilà il y a tous ces comportements peut-être qu'on arrivera dans les connaissances à développer tout ça est-ce que tu dis y compris avec certaines recherches on sait quoi des recherches personnelles non non des recherches ce que tu dis d'attélément et tout ça et donc il y a des conséquences y compris sur l'homme sur les êtres donc il y a bien y compris là-dessus si une période de chasse-dresse fait qu'il y a telle chose qui est éteint telle chose telle autre on est capable aujourd'hui de donner mais est-ce qu'on donne pour autant des à côté de telle évolution moi je pose un terme de recherche et de voir le mouvement qui situe comment on situe les choses pour pouvoir dire ben oui là vous ne pouvez pas l'expliquer si vous ne pouvez pas l'expliquer c'est autre chose c'est le miracle c'est ceci c'est ce qu'on a non il y a sûrement des explications de connaissances la praxis oui par exemple c'est ce qu'il trouve sur la question de la praxis c'est par exemple le langage nous on a de la praxis des traces de cette époque-là c'est des traces objectives des choses qui se sont conservées c'est pour ça c'est vrai c'est vrai qu'il est très quasiment façon d'analyse du langage est quasiment existante ça c'est vrai pas tout à fait parce qu'il utilise quand même le concept d'antéprédicatif qui paraît justement ce qu'il y a avant le langage il y en a au moins une opposition entre pas de langage et langage à travers l'antéprédicatif si je comprends que l'antéprédicatif c'est un état où il y a l'absence du langage dont le langage fait partie parce que c'est plus large je pense avant le logos même avant la praxis pour l'antéprédicatif c'est plus large dans deux exceptions différentes d'ailleurs celle de la sienne et puis celle d'Heidegger et compagnie qui l'opposent il y a l'antéprédicatif dans l'été à Heidegger ça s'arrête à moins 700 il n'y a rien avant moins 700 d'Heidegger il n'y a rien dans l'antéprédicatif c'est plus large de la sienne c'est plus large oui 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 alors je pense que cela c'est bon c'est alors par rapport au passage où on est c'est possible qu'il y a d'ailleurs une vision de l'homme comme tu décris effectivement on est passé d'un coup à l'opérédicatif presque enfin je sais pas tu vois j'exagère parce que du coup Alors là, ça critique, il y a d'autres passages du livre où elle s'applique à Heidegger, je ne pense pas que là elle s'applique spécifiquement à Heidegger. Non, mais plutôt tourner vers des, un peu comme des scientifiques qui sont dans l'interprétation, comme on dit, empirique des faits, ou des structuralistes, ou tous ces gens-là, qui, là je crois qu'il est clair là-dessus, qui court-circuitent, si tu veux, tout un passage de l'humanité qui fait passer de l'être au genre, il dit de l'être au genre, et qui est donc le fait de l'apraxisme. Donc comme il le dit d'ailleurs dans le, là comment, toujours, le petit passage que je, de la quatrième de Couve, là, donc qui restitue bien ça, si tu veux, le côté effectivement, l'immanentisme radical, si tu veux, qu'introduit la praxis, si tu veux, qui est totalement zappé, si tu veux, par l'ensemble du corpus idéologique, si tu veux, depuis toujours. Donc c'est, à mon avis, c'est là-dessus, si tu veux, que Kuska est extrêmement innovateur, et qui peut être utile, utile si tu veux, en prenant en compte cette rétrospective pour, justement, la prospective, c'est-à-dire pour demain, enfin, pour, au niveau politique, etc., c'est pour corriger, si tu veux, dès le départ de ce bouquin, il montre bien comme, enfin, le but, si tu veux, de ce bouquin, c'est d'aller contre le miocantisme, enfin, cette chape, si tu veux, qui règne sur l'ensemble, enfin, le corpus idéologique, idéologique aujourd'hui comment c'est le s'appelle justement en mettant branché sur cette question néo-quantisme comme système idéologique donc ussère ussère lévi-strauss heidegger tout ça donc il est si tu veux là dessus pour il pense si tu veux que le fait ne peut pas t'approprier le présent correctement au niveau politique situé sur des prémices qui sont qui sont falsifiés qui sont fausses oui oui donc là c'est son comme toujours son détour si tu veux permet de ressaisir si tu veux les catégories que l'on croit des catégories éternelles tombées du ciel comme des catégories qui sont des catégories qui sont constituées en histoire et que cette et que ce passage là a été complètement squeezé si tu veux zappé par l'ensemble des idéologues scientifiques ou philosophes etc depuis depuis toujours donc lui je crois que ce côté vraiment nouveau c'est ça c'est qu'il essaye si tu veux de remettre au centre du jeu quoi la praxis en quoi elle est constitutive du réel c'est à dire que le réel c'est simplement le voilà comme il fait le temps qui passe au travers de l'individu animal quoi il rend compte si tu veux d'une évolution d'évolution état aujourd'hui d'homme naturel quoi et c'est de ça qui passe alors que les autres comme il le dit ils court circuitent l'étape de l'air tu passe directement du gorille ou au mec qui fait des outils qui n'est qu'est-ce pas la question j'ai l'impression que c'est ça qui veut dire déjà déjà ils déplacent la période en question de si on la date de l'envoi dans un passé très 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 lointain déjà si tu veux parler de la constitution de l'homme naturel donc là maintenant c'est le plus clair tu as raison cette histoire en fait je suis retrait en nouveau de mettre en doute mais bon oui enfin je sais pas ouais c'est possible que ça corresponde à ça c'est justement pour ça que je posais la question tailleur contingence besoin c'est comme tu disais aussi edmond c'est pas facile non plus de te voir le passage de l'un à l'autre c'est de comprendre précisément qu'est ce qu'est l'un et qu'est ce qu'est l'autre en fait c'est mon avis au niveau scientifique c'est des questions qui sont pas résolues qui sont pas faciles à résoudre mais ils seront peut-être résolu alors plus car lui effectivement il pose des concepts qui permettent de réfléchir là dessus en fait d'une manière c'est à dire qui t'amène une grille de une grille comme de lecture cohérente quoi de de cette de cette période là si bien sur la la constitution enfin dans substance d'un tas d'autres d'autres éléments à pour la au point où on en est il ya quand même une grande cohérence si tu veux dans le dans le récit qui fait de cette phénoménologie de la praxis non mais ce que je teste en critiquant en fait je teste la rembustesse mais il faut c'est ça qu'il faut c'est que c'est que je sais qu'on n'est pas là on n'est pas là pour ce que je cherche on n'est pas là pour l'embaume et tout ce cas pour tester la résistance de son est-ce que est-ce que ce qu'il raconte est solide quoi est-ce que ce qu'il raconte résiste au stress test mais si 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 parce que c'est que c'est ça parce qu'effectivement les critiques les autres et la critique je pensais comment tu passes peut-être qu'il attaque globalement si tu veux alors que je déjà je pense que là pour avoir regardé seulement les écoles entre guillemets tu vois en anthropologie par exemple il y a des écoles juste à lui parler qui était sémodonienne qui estime que ils n'ont pas besoin d'avoir des traces humaines pour dire que c'est des outils alors que d'autres disent s'il n'y a pas de traces humaines on peut pas dire que c'est des outils tu vois donc du coup ça change complètement du coup tu te retrouves avec bon ce qui est le cas donc du coup il ya des gens qui ont trouvé soi disant des des outils là encore une fois je vous ai dit guillemets je suis pas sûr de que ce soit vérifié comme juste mais dédié des recherches qui sont faites au brésil par exemple de 2 de passage de l'homme de moins 20 milles tu vois alors qu'on le savait avant c'était moins de 12000 voilà juste comme ça on n'a pas de traces humaines qui sont à l'intérieur de 12 mille ans donc voilà mais du coup c'est basé sur l'outil donc ça veut dire que déjà si tu veux on a on a un mix et la praxis et l'homme un peu peut-être se servir de tous comme ça pour valider ce que c'est ça mais là du coup ils se basent sur l'approche de ce qui est vrai que ce car si tu veux il a toujours comment validé une approche globale des choses quelle que soit la période la période il prend il amène un éclairage synthétique synthétique global c'est à dire par exemple il a reproché notamment à bourdieu notamment qui qualifiait d'empiriste ce qui veut de finalement faire des avoir une approche par par champ sur des sur des comment des points précis et enfin de découper un peu le comment le savoir social disons en chant qui permettent plus d'avoir une interprétation globale des choses donc là effectivement donc maintenant il peut aussi qu'il y ait des trucs par exemple il y avait le truc de chapello et boltonski l'esprit du capitalisme en fait c'était sur le comment ce qui a été édité par les par les voilà en fait c'était c'était l'utilisation sur la critique entre guillemets artistes de mai 68 pour valider à la fois dans le management avec à travers la flexibilité etc ou dans l'enseignement à travers le le fait de la créativité enfin la spontanéité etc à fait dans un cas d'avoir un flicage un auto flicage des l'auto que les salariés s'auto s'auto gendarme etc souhaitant dans un cadre tout à fait convivial sans contre maître mais que toi même c'est son propre contre maître et puis dans l'enseignement bon effectivement le la perte de commande cohérence finalement logique des de l'enseignement de plus en plus constaté aujourd'hui pas partout ok alors là tu avais des tu avais des trucs qui venaient valider ce que plus qu'elle avait dit au niveau du capitalisme séduction sérieux c'était alors le travail a été parfait alors là il peut effectivement tous car lui il balaie l'art donc il peut pas on devrait pouvoir rattacher il peut pas décrire si tu veux toutes les directives de l'ocde de l'omc qui ont qui ont préconisé de la flexibilisation du travail ou la critique d'une forme d'autoritarisme dans l'enseignement etc donc il peut pas tout il peut pas tout tout faire après il est possible que d'autres des travails d'autres que tu peux tout à fait valider mais je pense que l'approche de Kouska est intéressante parce que justement elle est globale elle est synthétique et elle peut te permettre si tu veux de bon bah d'avancer plus plus rapidement sur certains certains points et puis mais toujours dans l'idée de pouvoir autant d'en servir au niveau d'émancipation politique qui parle de Boltanski j'ai voulu envoyer justement un lien à Boltanski j'ai regardé sur internet des choses qu'il a faites récemment et j'ai écouté une conférence qu'il a faite où il dit qu'en gros je vais caricaturer mais ça m'a tellement offusqué que en gros toute personne révoltée était une sorte de paranoïaque donc maintenant mais après je te parle simplement de ce bouquin là tu vois donc Boltanski là franchement dans l'usage de ce qu'il a de son travail je sais pas s'il y a un usage réel quoi tu vois si elle arrivait été bt non non bah si l'étude qu'il avait fait était tout à fait c'est génial le gros bouquin il était bien oui alors bien c'est se parle de ce mec là bah oui alors après après c'est une question de personne c'est différent mais le fait tous ces concepts débouchent sur une espèce de psychosociologie il y a plusieurs qui ont dérivé de cette manière mais mais là pour dire qu'effectivement le lag tout ce qu'il a une approche effectivement global après que tu veux que tu retrouves chez le roi gouran ou chez le ou chez machin un truc qui viennent valider ce que lui a dit non mais c'est intérieur oui même si c'est même si le roi gouran est antérieur à tous cas néanmoins c'est un disciple de le roi gouran après bon ça c'est possible que tu que tu mais c'est pas le c'est pas son souci si tu veux n'a pas un souci de datation de il n'est pas dans ce truc là et je pense qu'il n'a pas la connaissance du tout du du fait paléontologique de manière précise oui mais nous donc la question d'un réaliste par exemple il a dû lire le roi gouran il a vu il a lu piagé il a lu mais il n'a pas lu les paléontologues stéphane jay gould je sais quoi ça peut être pour ça c'est que lui fait de philosophes il prend le pari de créer des concepts il sait bien que les les sciences vont évoluer les données vont évoluer que ça sera jamais la même chose qu'aujourd'hui il était en contact avec patrick thor aussi qui était le darwinisme mais il fait plus un travail de philosophe et il avait qu'il y avait un centre de comment international de darwinisme a puissé ici dans le dans le tard qui était très proche qui était juste à côté à quelques kilomètres de l'hôpital et plus car à gaillac on allait d'ailleurs voir je savais plusieurs fois voir des peaux à puis celle ci avec plus car patrick thorce comment ce que sa description matérialiste du coup parce que lui il essaie de construire si j'ai bien compris une science du matérialisme je sais pas où ça va par exemple justement enfin le sur le ce qu'il parle de la finition de l'homme de darwin il décrit l'homme l'homme originel en fait comment comment l'homme originel se constitue en social dans le rapport social aussi ou là même même par exemple il finit à l'échec sur un peu crescent où il parle de qui parle du choix de freud d'avoir pris justement l'ancêtre de l'homme de gorille donc donc le rapport à la force alors qu'il que dit que darwin avait plutôt misé sur le chimpanzé enfin un proto-chimpanzé quelqu'un qui était plutôt dans le sociable voilà voilà c'est vrai l'interprétation ce qui a été confirmé plus tard c'était confirmé plus tard donc du coup il ya des éléments si tu veux des blocs presque tu vois de matérialisme qui viennent ça peut venir corroborer ce que je dis à parfois mais je mais je pense qu'il n'avait pas si tu veux c'est un philosophe c'est pas non mais quand on parle chaque fois des renvois à ça c'est pour ça qu'on a ouvert à nouveau parce que du coup ça me passionne mais cette partie philogénèse c'est très c'est très décapant et puis c'est de la réfuter mais néanmoins néanmoins ça participe d'une cohérence très importante et également d'un éclairage sur le sur l'idéologie dans laquelle on a été maintenu et c'est d'autant plus quelque sorte un peu libérateur ça sera ça sera libérateur que si c'est si ça se renforce tu vois parce que là c'est quand même un langage difficile parce que toi on rame du coup si on arrive à trouver des éléments de cohérence moi je suis pas capable de défendre plus qu'elle en termes philosophique non mais c'est à dire qu'il vient là il te montre qu'il ya quand même telle telle forclusion on va dire sur le sur le sur la nécessité finalement qui totalement passé à l'attrape dans le justement non c'est pas totalement passé à l'attrape parce qu'il ya des fissures et c'est d'enormais globalement de l'attrape dans ce qui est passé à l'attrape c'est là c'est la grille c'est la grille c'est la grille globale la trahison des clavards ouais 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 trahison ou quoi de tâche aveugle tu peux dire mais le fait est que le fait est alors donc ça veut que c'est pas sûr parce que je crois qu'il y avait un peu ça mais voilà alors je serai par un autre service c'est pas mal cette idée de le dater quoi finalement même si c'est à poster et avril de dire que ce que thomas a dit quoi je trouve ça la tattation a quand même peut-être construit enfin déjà comme comme hypothèse dire de dire on a on passe à sapiens et c'est moi ça me repère mais ce que lui a voulu dire ça non même s'il n'a pas voulu dire si c'est si c'est la postérieure il parce qu'il n'avait pas des à fond mais n'empêche que après moi en réfléchissant j'ai un peu remis en question ce que j'avais dit au départ parce que effectivement quand même quand on c'est la question qui est posée qu'est ce qu'est ce qui se passait pour les les humains enfin on va dire des hominidés qui fabriquaient des outils est ce qu'ils étaient est ce qu'ils étaient dans le besoin déjà en fait parce que tout à l'heure j'ai dit l'homme naturels homo sapiens mais ça ça voudrait dire qu'avant il n'y avait pas de besoins et donc il n'y avait pas vraiment de c'est un peu contradictoire avec le fait que ces hominidés alors mobilis homo erectus peut-être même avant fabriquer des outils mais alors du coup il est ce qu'ils les faisaient maniche machinalement plus ou moins ou avec ça c'est transmetté de toute façon oui donc c'est peut-être peut-être que l'homme originel enfin si on veut dater les choses peut-être homme originel c'est c'est plus profond quoi c'est vraiment le moment de de la bipédie de la verticalité et d'une d'un début de d'utilisation de son corps d'une manière comment dire d'une manière qui serait déjà évolutive quoi qui serait capable de transformer quelque chose de du monde extérieur par un je sais pas moi des buts de réflexion ou des choses comme ça donc ça se et effectivement peut-être que c'est pas évident de 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 classer de couper la poire en deux entre contingence besoin homme originel homme naturel même si parfois on a l'impression qu'ils parlent de rupture épistémologique parfois comme si à un moment donné il y avait une manière de comprendre les choses qui seraient en rupture avec ce qu'il y avait avant en fait donc la salle est totalement eu oui c'est ça oui c'est ça la consignement sur avec une succession sans doute de rupture logique et même l'outil lui-même le fait qu'il évolue si tu veux graduellement toute façon qu'il soit transmis aussi réellement sans sans filiation parce que du coup ça peut se conserver les savoir-faire sont transmis non mais c'est surtout sur le plan du langage que que la question se pose du coup moi c'est là où je suis alors bon je sais pas moi je suis peut-être qu'on peut faire parce qu'effectivement on peut voir après un peu passer après voir si ça peut rétro éclairer ce que tu dis moi je pense qu'il faudrait peut-être pour le moment disons le prendre comme un homme originel homme naturel qu'on a déjà vu avant pas mal de fois à partir du livre 3 donc comme une espèce d'opérateur conceptuel quoi mais sans rattaché spécifiquement à une datation non c'est fou mais un c'est flou mais c'est quand même voilà genre de oui ça c'est pas il ya moins 500 ans je veux dire c'est pas les 500 ans non c'est pas c'est pas c'est pas les prises socratiques après si il ya quand même une autre distinction qui me semble apporter kluskar c'était justement de dire que l'homme originel on est déjà dans une sorte de forme de praxis aussi enfin procès de production mais c'est le l'homme qui se produit lui-même son corps en fait c'est une distinction qui dit qui est différent c'est à dire il n'est pas produire des outils qui le mettent en rapport avec l'extérieur c'est un processus qui est de de transformation son propre corps son corps comme son propre outil oui mais il a fait de son corps le premier son premier outil c'est aussi c'est la praxis en train de se faire parce que la pratique n'existait pas il faut bien qu'elle se fasse mais ça effectivement il ya le faire qui est en train de se faire la praxis qui est en train de se faire et ça c'est pas ça va pas de soi quoi je veux dire ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe voilà c'est un peu ce que reproche plus car aux autres c'est à dire de faire arriver l'homme naturel tout habillé quoi et de ne pas se poser la question voilà mais ça souvent c'est plutôt les philosophes que les paléontologues vont pas te dire que l'homme est arrivé non directement quoi oui mais je pense pas que les philosophes et les paléontologues parce que les paléontologues de fait ils se posent la question de d'un proto devenir pour arriver effectivement c'est la question qui se pose pas c'est à mon sens c'est la question de la rupture quasi ontologique si tu veux entre l'homme non doué de praxis et celui qui acquiert la praxis et ça c'est de ça dont il s'agit je pense ici c'est à dire qu'ils montrent quoi comment les catégories se mettent en place comment le temps l'espace tout se met en relation par rapport à la praxis c'est énorme comme truc et c'est vrai que l'homme naturel arrivant à la fin si tu veux je pose pas la question rétrospectivement vu de la généalogie quoi c'est là où effectivement il dit que la praxis crée l'intelligence entre guillemets quoi ah ouais elle crée même plus que ça elle crée l'esprit elle crée le réel quoi elle crée même le temps et l'espace c'est à dire que la spatio-temporalité si tu veux il le dit à un certain moment si tu veux est créé par la praxis c'est à dire que avant bon l'animal est simplement traversé par le flux d'après ce qu'il dit le flux temporel qui n'est pas arrêté or le l'homme du fait de la praxis est obligé d'arrêter d'arrêter le temps finalement pour pouvoir faire la praxis pour pouvoir produire et pour revenir sur le point polémique c'est cette bascule théorique enfin conceptuelle plutôt cette bascule conceptuelle elle est probablement par gradation elle se perd sur le je sais qu'il faut pas que j'applique le temps mais si je prends le singe de moins 6 millions d'années et même sapiens moins 300 mille il ya des bascules il ya des choses qui sont qui sont parfaites en une fois quoi mais il ya quelque chose qui est intéressant qui dit après comme un moment très spécifique et qui est très daté c'est le moment où des singes des hommes singes vont devoir se mettre debout par eux-mêmes et créer des un appareil comment dire un appareil physico conceptuel pour tenir debout pour la garder sa verticalité il a l'air de mettre ça comme quelque chose vraiment de fondateur mais tu peux je veux pas je veux pas simplifier patrick tord mais ce qu'il dit si tu veux sur la l'invention de la nature c'est en permanence la nature avant des possibilités de survie pour tous les animaux pour tout ce qu'ils vivent pour tout ce qu'ils vivent il dit que darwin montre que il ya une possibilité qui arrive elle est choisie parce qu'elle est plus efficace et peut-être que c'était simplement ce hasard là tu vois qui a fait que que se trouvant sans ressources dans les armes et le mec ils ont obligé de se mettre debout et du coup bah ils ont les mains libres tu vois bon ça ça peut être une hypothèse aussi tu peux pas le mettre tout complètement alors c'est un facteur partiel en plus c'est justement l'échange entre l'être et l'individu doté de praxis c'est à dire qu'effectivement à un moment donné il ya un individu animal qui doit se mettre debout quoi il est pas équilibré comme les oiseaux ou par sa quadrupédie quoi il va devoir et il aura même envie de rester debout quoi il dit que ça en fait il serait contraint de rester debout oui il est contraint même si on sait avec la paleontologie que ces hommes là continuent d'être dans les arbres et d'avoir des comportements comme les singes ils continuent à se déplacer suspendus aux arbres mais en même temps par ce geste de se mettre debout ils accèdent à une nouvelle conception de l'espace et du temps c'est ce qu'ils semblent dire après en fait je crois qu'il ya deux choses qu'il faut différencier déjà ça c'est une praxis en fait se mettre debout c'est une praxis qui passe un cap là on passe un cap ouais alors du coup aussi patrick tord dit que la nature invente la possibilité d'être debout ouais c'est ça il y a un échange il y a un échange entre l'être il y a une invention permanente dans la nature qui fait que des éventualités peuvent être efficaces dans un milieu en fait et peut-être que les passages comme ça de transformation parce qu'on sait maintenant démontrer qu'une espèce peut être se reproduit longtemps comme ça et puis tout à coup paf il y a un changement dans l'espèce c'est la théorie saltatrice oui mais par saut mais par saut effectivement on a pu identifier ça maintenant je pense que c'est assez enfin je sais pas si c'est je crois qu'il y a deux choses à mettre aussi vis-à-vis c'est que bon même les paléontologues qu'est-ce qu'ils font c'est un observateur externe qui rétrospectivement si tu veux interprète des données supposées c'est une chose autre chose ils interprètent ils font des corrélations ils font des corrélations c'est une interprétation extérieure autre chose voilà donc il dit mais autre chose est à mon sens ce que fait ce qu'essayez de faire Kouskar c'est de montrer la constitution à l'intérieur de cette enveloppe externe finalement d'un observateur externe futile paléontologue qu'est-ce qui se passe au niveau des catégories c'est-à-dire qu'est-ce que dans cette enveloppe finalement qu'est-ce qui se produit si tu veux au niveau de la maturation des catégories est-ce que toutes ces maturation de catégories par exemple la causalité finalité etc. qui ne vont pas de soi qui sont totalement rattachées à la praxis c'est ça c'est ça l'objet de son truc c'est pas un rétro éclairage sur de possibles passerait je veux dire à mon avis ça n'intéresse pas ça ça n'intéresse pas alors peut-être qu'il peut peut-être qu'il peut l'utiliser par moment je sais pas mais c'est pas la passion quoi c'est de faire la synthèse des deux quoi ouais la synthèse des deux mais parce que sinon ça va rester sec la théorie non parce que je pense que là si tu as une si tu montres si comme il essaie de montrer je pense la constitution de l'ensemble de ces catégories je pense que c'est c'est quand même quelque chose qui est tout à fait tout à fait fructueux et puis que fécond pour aujourd'hui même quoi je pense que pour pouvoir se penser et penser politique aujourd'hui je pense que si on a des catégories qui sont explicités dans leur développement c'est autrement plus fécond à mon sens que d'avoir une simple description de l'enveloppe externe par exemple de la transition du pithécanthrope enfin supposée parce que c'est beaucoup de grilles interprétatives qui sont remises en cause souvent parce que ils s'aperçoivent qu'il y a un truc qui réfute cette possibilité donc ils sont obligés de tout refaire je sais pas ça s'est avéré déjà pour le alors la thèse comme quand on viendrait d'Afrique après c'est d'Asie enfin bon ils ont pas maintenant c'est difficile de ressortir la thèse de l'origine africaine oui 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 même de enfin bon ce qui m'a semblé il y a plusieurs origines africaines déjà donc je te dis même les passages antérieurs à Sapiens non non c'est pas là dessus justement on n'est pas sur on parle du nihilisme allemand on n'est pas à réfuter le nihilisme allemand c'est plutôt autre chose qu'on a besoin de la forcer tu vois parce que la race supérieure tout ça non ça me semble être juste dépasser si tu commences à t'affronter à à cette hypothèse oui 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 je crois que justement là du coup tu renforces pas sa position tu vois si tu veux le propos c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers ça quoi quelle est la différence de ce qu'il nous dit là avec ce que disent les paléontologues c'est ça la question peut-être que c'est l'aspect synthétique là il te dit bon à mon sens ce qu'il va faire il fait la il le dit d'ailleurs la généalogie finalement de choses que les autres carrément concircuit bon c'est le c'est tout et par une interprétation eux de type empirique si tu veux des faits qui sont ajoutés les uns aux autres ou un truc s'imposé ne donne pas si tu veux le 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 comment le 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 nœud du truc quoi c'est-à-dire que c'est le passage de l'homme originel à l'homme naturel c'est ce qu'il me semble qu'il dit quoi c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il me semble c'est ce qu'il me semble c'est ce qu'il me semble c'est ce qu'il me semble